– Sous-titrage Société Radio-Canada – On va revenir sur les six derniers mois de cette année 2019, commencé bien évidemment par Emmanuel Macron, dont il est assez souvent question dans cette émission. A-t-il repris la main, selon vous, messieurs, Emmanuel Macron ? – Si on se réfère aux événements récents, donc il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, et surtout ce rendez-vous des Européennes, où la République en marche est arrivée en deuxième position, juste derrière le Front National, le Rassemblement National, pardon. Est-ce que Macron a repris la main ? D'un point de vue politique, on peut être tenté de dire oui, puisqu'il apparaît comme le seul encore capable de faire le match avec le Rassemblement National, si on se fie aux événements récents. Là, on ne spécule pas sur ce que sera l'avenir. On va au moins dire qu'il est sorti d'une période extrêmement compliquée, et on en reparlera tout au long de cette émission. Mais en tout cas, après avoir tremblé en fin décembre, début janvier, là, une nouvelle séquence s'ouvre, et dans un contexte politique qui lui est quand même assez favorable, puisque la droite s'est effondrée, la gauche, du côté de la France insoumise, s'est aussi effondrée, le Parti Socialiste, lui, cherche toujours à se renouveler, et en tout cas à trouver une nouvelle formule magique pour ressortir des décombres. Donc pour l'instant, l'horizon est assez dégagé vers lui, avec une nuance, c'est que le vote du Rassemblement National s'est quand même renforcé. – Yves Arthé, sur Emmanuel Macron, ces six premiers mois de 2019. – Oui, là où il a été quand même extrêmement bluffant, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est de voir comment il s'est sorti du piège des Gilets jaunes, parce que sortir de mouvements sociaux inédits, dans sa manifestation et par son ampleur, arriver sur des élections et la remporter de la façon dont il les a remportés, c'est quand même un exploit, c'est un exploit politique. – Alors Yves Arthé, juste pour préciser, est-ce que selon vous, ça montre la force du mouvement En Marche ou la faiblesse des partis classiques, jusqu'à présent en tout cas ? – Il y a les deux, en général, si vous permettez. Pourquoi ? Parce que d'abord, premièrement, Macron a eu l'intelligence de comprendre qu'il y avait une explosion, une implosion plutôt. En fait, les vieux partis politiques type Républicain, j'allais dire RPR, pour vous dire si les vieux, et type PS, pour ne pas dire la CFI, c'est ce qui serait faux, mais le PS, si vous voulez, ils ont implosé comme Moscou, comme le système soviétique a implosé, ils ont implosé de l'intérieur. Et l'intelligence de Macron, c'est de l'avoir compris avant de le voir. Ce qui fait que ce n'est pas lui, véritablement, qui a ainsi fait disparaître de la scène politique de mastodonte telle qu'on les a connues. Mais c'est lui qui a compris le premier, qu'il fallait réinventer autre chose. – Il les a un peu précipités dans le… – Et qu'il les a précipités par son élection. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est est-ce que le mouvement En Marche est fort ? Non, le mouvement En Marche n'est pas fort. Parce que le mouvement En Marche s'est remis en marche, justement, quand Emmanuel Macron a fait quelque chose sur lequel, à titre personnel, là je dois avouer, mon erreur que j'ai peut-être dû professer ici en direct, d'une manière très doctorale peut-être, c'est de… moi je ne croyais pas au grand débat. – Au grand débat ? – Non, je ne croyais pas. Et en fait, oui. Et alors, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai su ensuite, ce qu'on a appris d'ailleurs, je ne sais pas, on était quelques-uns à avoir eu cette confidence lors de nos déplacements ici, dans le membre du gouvernement, c'est qu'Edouard Philippe était tout à fait contre ce grand débat, il ne voulait pas l'entendre parler. Et en fait, Macron l'a imposé, il l'a imposé pratiquement seul. Et franchement, cette façon d'aller voir les Français dans leur diversité, parler aussi longuement, même si ça pouvait apparaître forcé, même si ça pouvait apparaître comme un tour de force qu'il voulait imposer, ça a finalement porté ses fruits. – Oui, des personnes sur ce grand débat-là, vous l'avez dit, les Gilets jaunes, mouvements inédits en France, réaction un peu moins inédite, ce grand débat, etc. On avait vu qu'il y avait eu d'autres reprises dans l'histoire des moments comme celui-là, mais quand même, le grand débat-là, avait des moments. Emmanuel Macron, 4-5 heures avec les maires, avec... – Bon, d'abord, il adore ça. Il faut au moins rappeler ça. Il adore ça. Il est très bon dans l'exercice. – Ça l'a reboosté, on va dire. – Il est très, très bon dans l'exercice quand il est en direct avec ses interlocuteurs, que ce soit dans le cas d'un grand débat ou d'une interview. Donc ça, il est vraiment dans sa zone de confort. En plus, il a aussi compris une chose, c'est que c'était seulement lui, c'était que lui, la clé, c'était à la fois le problème et la solution. Ces petites phrases, l'accumulation des petites phrases ont aussi crispé la population, plus la taxe carbone, la hausse des prix des carburants, je ne refais pas l'histoire. Mais il a aussi compris que ça pouvait aussi, ça ne pourrait venir que de lui, parce que c'était lui la cible. Ce n'était pas le Premier ministre, on l'a déjà dit. C'est un des grands glissements, une des grandes leçons finalement de ce début de quinquennat à Macron, c'est que le Premier ministre n'est plus infusible. La cible, qui est l'objet de toutes les critiques, c'est vraiment le président de la République. Donc il s'est mis en avant, il a compris que c'était lui. Et là où, si on veut rapporter ça aux européennes, là où c'est très intelligent, en tout cas c'est assez malin, et les analystes commencent à le percevoir comme ça, c'est qu'il est rentré de plein fer dans la campagne des européennes, dans la toute dernière ligne droite, alors que son mouvement commençait à patiner, avec la liste l'oiseau patiné. Et ce faisant, il a remobilisé un tout petit peu son électorat pour arriver juste derrière le Front National. Mais surtout, il a créé du vote pour le Front National. Il a créé du vote pour le Rassemblement National. Donc il a continué à éparpiller, en tout cas à affaiblir, tous les autres adversaires classiques. – Ou presque. – Ou presque, parce qu'on parlera des verts. Mais là où c'est très malin, c'est que lorsqu'il se met en avant, il fait monter le Rassemblement National. Et c'est la meilleure configuration pour lui, puisqu'il n'y a plus que deux parties. Il y a une bipolarité qui s'est mise en place avec la République en marche et le Rassemblement National. Donc ça, c'est totalement calculé. – Oui, je voulais ajouter quelque chose. Moi, ce qui m'intrigue quand même beaucoup, enfin, on verra quelle sera la suite de l'année, mais enfin, bon, je vais méfier des prédictions maintenant avec Macron. C'est tout de même la chose suivante, c'est qu'il a annoncé, Urbi et Torbi, qu'après ce grand débat, il avait changé, qu'il avait compris comment il fallait parler au français, qu'il fallait arrêter les petites phrases, qu'il fallait arrêter la façon condescendante dont il était parfois, dont on le taxait parfois, dont certains membres de son gouvernement font preuve également, voire de légèreté. Et ils ont réattaqué par une réforme qui est en train de se produire aujourd'hui, qui est annoncée sur l'ensemble de l'UNEDIC et la réforme du chômage. – La assurance au chômage. – La assurance au chômage. Si on peut se poser des questions sur le fond, il y a des choses qui sont très certainement plus subtiles à juger, il faut mettre des nuances dans tout ce qu'il n'y a que des condamnations à voir. Sur la forme, en revanche, rien n'a changé. Ça a été fait avec une brutalité et avec une façon d'imposer une seule vision des choses qui, une fois de plus, met les corps intermédiaires de côté. Et de ce point de vue-là, je m'interroge sur… – Il faut quand même rappeler que les corps intermédiaires étaient dans la boucle et c'est justement parce qu'ils n'ont pas pu se mettre d'accord que le gouvernement a pris la main. Donc il y a eu quand même le travail classique. – Je me vois. – C'est exact, ça c'est exact. Mais en revanche, ce qui n'en est pas, c'est qu'il y a au moins une centrale syndicale qu'il pourrait avoir à ses côtés et qu'il refuse obstinément d'écouter. C'est la CFDT. – Là, ça va être intéressant parce que ça promet d'ailleurs quand même une rentrée. Alors on le dit tous les ans, c'est devenu quasiment un marronnier, la rentrée s'amusclait, etc. Bon bref, passons là-dessus. En tout cas, sur ce dont parlait Yves, la réforme de l'assurance chômage pour faire très vite, il y a quand même deux objectifs qui sont affichés, c'est écrit noir sur blanc, des économies 3,4 milliards d'euros à faire et sortir 250 000 personnes des statistiques de Pôle emploi. Et quand vous écoutez, on a reçu quelqu'un de la CGT sur ce plateau, les 250 000 personnes qui pourraient potentiellement sortir, ça ne veut pas dire qu'elles auront un emploi à l'arrivée. Ça veut peut-être dire qu'elles vont juste sortir. On est encore dans l'artifice. Et Yves parlait de brutalité. Là, ça va être un autre rendez-vous. Et parce que les derniers mois, pour finir là-dessus, ont montré quand même une société très éruptive et pour le tout le moins, pas apaisée du tout. – On va voir quels sont les dossiers un peu chauds auxquels on peut s'attendre dans les mois qui viennent. Mais pour revenir à ce que vous avez évoqué tout à l'heure, Jeffersot, c'est-à-dire le jeu, entre guillemets, d'Emmanuel Macron par rapport au rassemblement national. Les hommes politiques jusqu'à présent comptaient sur le fait qu'il y aurait ce fameux effet de verre en disant que quoi qu'il en soit, le Front national ne pourrait pas prendre les rênes de la France au second tour, à un second tour des élections présidentielles. Est-ce qu'il faut encore croire, messieurs, à cette limite du Front national ? Est-ce qu'il ne faut pas se dire que là, maintenant, cet effet va se… – Non, d'évidence, il n'y a pratiquement plus rien entre Emmanuel Macron et le rassemblement national. Et d'ailleurs, le danger là, si Emmanuel Macron… Enfin, le danger pour Emmanuel Macron, entendons-nous. Si Emmanuel Macron déçoit trop, je ne vois pas aujourd'hui quelle est l'autre force, y compris les écologistes d'ailleurs, qui serait susceptible d'incarner une possibilité de gouvernement de pouvoir. – Donc là, on joue un peu avec le feu. En tout cas, Emmanuel Macron joue un peu avec le feu. – Si on veut du factuel, les Européennes ont montré une chose sur la structure du vote du rassemblement national, c'est que le vote RN s'est ancré dans la France du travail. C'était celle qui, peu ou prou, s'était offerte ou donnée à François Hollande. Aujourd'hui, la catégorie des gens qui travaillent sur les 39-54 ans, le vote rassemblement national, pardon, je ne vais pas y arriver, apparaît comme une alternative. Et là, on n'est plus ce plan dans l'opposition. La notion d'alternative commence à apparaître. Et c'est là où ça devient extrêmement inquiétant. C'est que vous avez ce dont je parlais tout à l'heure, cette bipolarité, mais c'est surtout, vous avez ce vote qui est en train de s'enraciner, de se structurer. Et il y a eu un autre élément qui n'a peut-être pas été forcément très bien perçu. C'est qu'aux Européennes, pour la première fois, la droite n'est pas arrivée en tête chez les personnes âgées. Voilà, là, il y a des glissements qui s'opèrent. Et tout le défi, ça va être de juguler tout ça, en tout cas d'apporter des réponses. Mais là, il y a vraiment un enjeu. En revanche, il y a un autre glissement qui s'est opéré par rapport au vote de l'ex-Front national, qui était plutôt un vote jeune. Là, il y a eu les élections européennes. On s'est rendu compte quand même que les jeunes ne votaient plus RN, mais votaient Europe Écologie et les Verts, qui est quand même la force politique qui a surpris peut-être pour les élections européennes, même s'il faut le préciser quand même, les Verts sont toujours assez présents pour ces élections européennes. Europe Écologie et les Verts, la vraie surprise ? Oui, c'est la vraie surprise, parce que ce n'est pas celle qu'on avait vue venir. Mais la question, c'est est-ce que ça peut être le sujet de la fin de ce quinquennat ? Est-ce que l'écologie va devenir un thème fort ? Quand Edouard Philippe fait sa déclaration de politique générale, il verdit son discours dans les grandes largeurs, avec sa volonté de lutter contre les passoires thermiques, tout ce dont on a parlé. Il y a une ambition affichée. Et qu'est-ce qui se passe ? Hier, le Haut Conseil pour le climat rend son rapport et dit que certes, les objectifs sont louables, mais il n'y a pas les moyens en face. Donc là, on est dans ce que les Verts, et donc justement, on est dans la cosmétique, on est dans l'apparence des choses, et les enjeux sont beaucoup plus lourds. Donc est-ce que les Verts vont pouvoir s'engouffrer dans cette brèche-là, et montrer, faire tout ce travail d'explication, et de dire, attention, on est loin du compte, on est très très loin du compte, on peut avoir des bonnes intentions, mais s'il n'y a pas les moyens derrière, si on ne transforme pas réellement la société, si on ne met pas l'écologie au cœur du dispositif des politiques publiques qui, elles, font le mécanisme pour entraîner tous les autres, ce sera justement de la cosmétique et peut-être qu'un feu de paille. – Yves Arter, l'écologie ? – Oui, mais pas le parti écologique. C'est la grande différence, de mon point de vue que j'ai fait, l'une des leçons qu'on peut retirer de ce scrutin. Le paradoxe, c'est que le succès incarné par Jadot, aujourd'hui, veut dire également la façon dont l'écologie emprunte l'ensemble du monde politique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un parti politique aujourd'hui qui ne peut pas se réclamer. C'est absolument impossible de ne pas se réclamer de l'écologie aujourd'hui si on veut être un parti politique digne de ce nom. Et en revanche, ce qui est intéressant également, c'est qu'aujourd'hui, il va y avoir des nuances sur quel avenir demain pour sauver la planète. Si c'est une question fondamentale pour n'importe quelle partie qui a une ambition de partie du gouvernement, mais ça doit être également, ça peut se traduire par des nuances ou parfois par des oppositions. – Un nucléaire, par exemple. – Exactement, ne serait-ce que le nucléaire. Car si on veut réduire les effets du gaz carbone, il faudra fatalement tabler sur l'électricité. Pour tabler pour l'électricité aujourd'hui en France, on ne peut pas, contrairement à ce qui avait été dit d'une manière pérempte pas, réduire la part du nucléaire en aussi peu de temps que ce qui avait été annoncé. C'est déjà, par exemple, l'une des caractéristiques de ce genre de duel qu'ils porteront autour d'un thème central qui sera un thème écologique. – Donc Yannick Jadot, son positionnement aujourd'hui est très offensif. Lui, il a une véritable volonté, très 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 forte, même pour les municipales. – Oui, mais le problème d'Emmanuel Jadot, finalement, c'est le problème qu'on va retrouver, qu'on retrouve depuis le départ, spécifiquement en France justement, c'est que le parti écologique en France, c'est le parti de gauche. Et moi, je ne vois pas, par exemple, ce qu'il y a d'écologique, qu'est-ce qu'il y a d'écologique, par exemple, de soutenir le GPA, par exemple. Je ne le vois pas, je ne comprends pas. Mais en revanche, c'est ça, pour eux, oui. Alors, donc là, il y a une contradiction énorme qui n'est pas une contradiction qui, par exemple, est acquise en Allemagne. En Allemagne, certes, les Verts sont progressistes, mais les Verts sont capables également d'avoir des compromis pour être un parti de gouvernement. Chose qui, pour l'instant, en France, ne s'est jamais produite. – Ce qui n'est pas près d'arriver, puisque Jadot ne veut surtout pas refaire la gauche pluriale, et son ambition, c'est plutôt de continuer, de mettre le PS encore plus bas qu'il n'est, et surtout se débarrasser de la France insoumise. Donc Yannick Jadot est plutôt dans l'envie de faire le vide autour de lui et d'être le seul pilier à gauche. – Alors, en tournée de table rapide, l'événement le plus marquant en France de ces six derniers mois, qui veut commencer à y aller ? – Les Gilets jaunes. – Les Gilets jaunes. – Voilà, les Gilets jaunes et tout ce dont on a parlé au début, c'est-à-dire qu'avec un président qui se remet en scène plus jupiterien que jamais, au moins dans la forme, parce que c'est lui qui incarne la réponse, et les Gilets jaunes, bien entendu, parce que c'est un mouvement, il faut le rappeler, c'est quand même un mouvement inédit dans sa structure, née sur les réseaux sociaux, avec toute la violence qu'il y a eu avec, la polémique, toutes les polémiques qu'on a connues sur l'usage des LBD, la pression sur les forces de l'ordre, les blessés, voilà, on a vraiment, fin décembre, début janvier, on a vu un pouvoir qui a vacillé. – Et Marté ? – Qui a tremblé. – Si on oublie les Gilets jaunes, ce qui est difficile, et parce que je me parais très délicat de me mettre en contradiction avec GF sur ce cas-là, ce qui me frappe, moi, qui va advenir, et qui est à mon avis extrêmement important, ça va être la scission de plus en plus nette entre l'Allemagne et la France à l'intérieur du Conseil européen. Parce que le paradoxe des paradoxes, c'est qu'Emmanuel Macron, qui a brandi le drapeau européen comme une flamberge pendant toute sa campagne, est en train aujourd'hui d'être peut-être le président français qui demande le plus de choses à l'Europe, et à l'Europe par rapport à la conception européenne qu'à l'Allemagne. Et donc un affrontement direct avec l'Allemagne et avec Angela Merkel. – Et on rajoute à ça la déception de l'oiseau quand même, visiblement parce qu'elle n'a pas pu faire ce qu'elle voulait en tout cas au niveau européen. – Je crois que tout le monde l'a déjà oublié, donc c'est pas très grave. – Elle avait quand même une volonté d'être responsable de groupes au Parlement. – Elle avait également une volonté de faire une campagne européenne qu'elle n'a jamais faite. C'est Macron qui l'a faite à sa place. – Quelques nouvelles. – Parce que la page est tournée, là. – Oui, je pense. Rapidement, ce sur quoi il faudra être attentif dans les mois qui viennent, messieurs, est-ce qu'on peut dire que la PMA, ça peut être vraiment un vrai dossier difficile à aborder, une vraie scission, là ? – En tout cas, ce sera un des dossiers de la rentrée. Donc quel État, l'opinion, on va l'accueillir ? Parce que c'est la PMA pour toutes. Ça fait partie du projet de loi bioéthique. Voilà, est-ce que... Ça va être en tout cas un signe intéressant pour voir quelle maturité on a par rapport à des sujets de société. On sait que c'est devenu extrêmement sensible. Rappelez-vous, juste la dernière présidentielle, on a parlé de quoi ? De l'IVG. Aux européennes, c'est encore revenu sur le tapis. Pourtant, tout ça devrait être entré et ça ne devrait plus faire débat. Là, il y a une question nouvelle qui se pose et je pense que ce sera un rendez-vous de la maturité. – Oui, absolument. Parce que c'est un rendez-vous qui concerne l'éthique, qui va au-delà du politique. Et de ce point de vue-là, ça peut fracturer également d'anciennes positions politiques telles qu'elles étaient instituées. – Voilà, et puis il faut rappeler qu'à la rentrée dès le mois de septembre, nous aurons certainement l'occasion sur ce même plateau d'évoquer un rendez-vous l'actoral important à les municipales. Parce que mine de rien, la campagne, petit à petit, est lancée et va… – Oui, on en reparlera en septembre. – Oui, il y a des chances pour qu'on en parle en septembre. En tout cas, merci messieurs. Nous allons refaire un petit break pendant quelques semaines, un petit break bien mérité pour vous deux. Et puis on se retrouve dès la rentrée. Merci. – Merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501